bonjour à tous et bienvenue sur wii sport fr pour le débrief des quart de finale de ligue des champions et ligue d'europa et donc par la même occasion la présentation des demi finales à venir la semaine prochaine donc je suis avec mathieu donc bon sans plus tarder commencer avec la première demi finale entre liverpool et la roma voilà il y aura un outsider en finale ça c'est important à dire donc l'hiverpool et roma qui ont eu deux parcours exceptionnels on peut utiliser ce mot là un peu peur des mots donc deux parcours exceptionnels la roma chelsea chumaride et il carabas en poule sacré parcours en huitième de finale le shakta d'honesc et en quart le fc barcelone avec cette roma tada exceptionnel il faudrait vraiment vivre dans une grotte pour pas avoir été tenu au courant ils ont mis fin aux espoirs d'une grande équipe qui était plus en favori de la pression avec d'autres clubs bien sûr et liverpool de son côté une poule plus calme même s'il y avait quand même sévi et le spartac moscou champion de russie en huitième le club de fc porto avec cette victoire à l'extérieur 5-0 à la qualification facile ouais facile et 0-0 au match retour mais avec du turnover et puis encore une fois exceptionnel match en quart de finale deux clubs anglais on s'y attendait vraiment une super confrontation entre une victoire avec l'attente de liverpool 3-0 à l'aller 3-0 à l'aller avec un but d'oxley chamberlain magnifique somptueux amazing et puis le retour folie 1-0 gabriel juste on sent que tout peut tout peut passer tout un match de fou l'été est en feu 56e but de jeu salam et la clim avec cette pique et somptueux amazing et puis germino mais le but du 2-1 de une victoire à l'extérieur par pour ses dix qui est pourtant champion de l'hôtel depuis la semaine dernière avec cette défaite d'unité de face à westbourne which à domicile donc on va commencer donc déjà il faut savoir que c'est un match revanche du 30 mai 1984 parce que liverpool a gagné le ça remonte mais bon il avait gagné lors de la finale le le la coupe des non la coupe des champions non la clou des clubs des champions champions champion par open ati un partout dans son ensemble du match donc liverpool équipe en forme troisième du championnat troisième aussi la roma donc liverpool elle pourra compter sur donc la défense avec vandy qui est arrivé aussi mais sur son attaque le fab 3 exceptionnel ça là qui a été élu d'ailleurs jour de l'année pfa en point à ligue avec le vote des joueurs donc il y avait deux brevets de réa encore qui était nommé bon c'est ça là qui a remporté donc ça méritait d'ailleurs oui totalement mérité il a battu des records donc sinon juste au niveau des stats c'est important le dire fermino qui comptabilise 8 buts et 5 passifs en en c3 manet 7 buts et 2 passés en c1 et l'inéritable ça là avec 8 buts et 2 passés à noter que le meilleur passeur décisif de la compétition c'est james milner enfin ce qui est assez improbable d'ailleurs improbable mais il a mis 4 passés lors du match contre marivoire à l'extérieur 7-0 donc 4 passés dans un match ça fait du bien aux stats victoire donc la roma troisième ah oui à noter que aussi liverpool ils ont fait deux deux ce week-end face à west brownwich avec 10 minutes de folie mais il faut dire que west brownwich et l'antenne rouge a besoin de points et avec le stat était fou on sait pas encore ce qu'ils vont se qualifier ça va être très 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 difficile parce que christophalas de son côté a fait nul à face à watford le même week-end et peut-être un petit avantage à la roma enfin un petit avantage parce qu'en fait liverpool ont encore enfin clairement il ya de l'enjeu en championnat d'accord oui c'est vrai l'enjeu parce qu'il sera coup d'à coup d'éclatement je sais qu'ils peuvent encore finir deuxième et même je crois que derrière c'est chaud aussi oui après tottenham donc là avec le nul à qui sont fait à west brownwich tottenham un peu avec sa victoire dans le week-end prochain revenir à même nombre de points sur 21 points donc ça c'est vrai alors qu'à la roma alors moi voilà et de devant la juve et nappe sont quand même là très loin donc ils ont ils peuvent être un peu plus se focaliser sur les d'ailleurs malgré un bon ton de neuf heures ce week-end ils ont gagné trois autres contre le club de spa à l'extérieur une victoire qui est qui est bonne et ça montre la régularité ce club avec dzeko six réalisations en champions league ça montre qu'il est un bon joueur et puis il a mis des buts de qualité qu'on se rappelle le but de chelsea incroyable fou la reprise volée qui bat courtois à bout pour temps au niveau des compositions à liverpool d'aura faire sans embre tchan donc blessé peut-être fin de saison mais on peut être à revoir coup dur ça la lana aussi un grand joueur mais au milieu terrain il n'a pas beaucoup de temps de jeu mathip et klein donc ce sera sûrement le reine et puis à la place de klein bon alexander radot un bijou sinon important à dire liverpool c'est une vraie forteresse à domicile donc ils sont pas partis à domicile en championship cette saison d'ailleurs ils sont invaincus en championship cette saison sur leurs trois derniers matchs ils ont fait trois clean sheet et 11 buts encaissés toute compétition compendue donc les combos probable le 4 à 3 pour liverpool avec carrius au goal robertson lorraine van dick et 30 alexander arnold au milieu anderson minot oxytor balen même on sait pas s'il y avait vigné de mou pas un attaque le fab 3 et le 4 3 3 simple de de la roma attention parce que l'entraîneur le tacticien nous habitué à des choses exceptionnelles contre la robertson a mis en place un 3 5 2 là un 4 à 3 3 je pense qu'ils vont d'abord essayer la roma de de garder un résultat nul on sait qu'à domicile c'est revanche arme le but de zeko au campeno avait fait très mal et très important pour avoir marqué un but et donc à 4 à 3 avec allison manolas fazio kolarov et florenzi negolan derossi strotman et kolarov et zeko under moi j'ai mis el charaoui j'aurais bien el charaoui devant pour mettre un peu de vista mais bon on verra bien ce que va faire et donc ce sera mardi ce sera demain soir 20h45 sur les antennes de bilisport peut-être peut-être pour améliorer ça qu'à la plus peut-être qu'on verra bien parce qu'en tout cas réel réel est sur bilisport et c'est à handfield c'est à handfield donc la deuxième demi-finale qui fait office de finale à voileur voilà c'est vrai que quand on a vu les quatre demi-finalistes on se disait bah voilà il y en a deux qui sont clairement en dessous et deux qui sont clairement au dessus voilà et donc le tirage de son nous a réservé une finale à voileur avec nos positions entre le real madrid et le bayern munich donc qui sont les deux gros 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 favoris pour encore plus maintenant avec l'élimination de barcelona et city pour la victoire finale donc ce sera mercredi match à l'alliance riviera donc au niveau de la confrontation donc tout le monde considère que c'est un peu une finale à voileur le bayern munich qui développe un très très beau football en ce moment qui écrase tout sur son passage au championnat y compris ce week-end à hannover ils sont déjà champions depuis deux trois semaines ils n'ont pas perdu à domicile depuis un an et une défaite à domicile face au borussia dortmund en coupe d'allemagne et donc le real qui est aussi sur une très très bonne série à l'extérieur puisqu'ils sont sur cinq victoires d'affilée et une seule défaite sur leurs 18 derniers matchs donc ces deux équipes qui sont vraiment très très en forme que ce soit à domicile pour le bayern ou à l'extérieur pour le real même si c'était plus loin à démarrer pour le real madrid que le bar munich qui ont eu des problèmes de la marie dans le début de saison aujourd'hui la machine on peut dire qu'elle a été vraiment bah voilà ça en fait le real madrid a un peu démarré en même temps que l'éclosion de cristiano ronaldo cette saison c'est le ronaldo qui est 12 matchs d'affilée avec un au moins un but et le real qui n'a pas joué ce week-end peut-être qu'ils seront peut-être un peu plus frais même si ça quand même une balade de santé pour le bayern il faut dire que le bar munich n'avait pas mis l'équipe type ce week-end aussi bon après il y avait quand même quelques joueurs comme Lewandowski mais c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs comme rudy etc voilà le bayern toujours privé de neuer et peut-être vidal qui est incertain au niveau des stats c'est assez anecdotique mais c'est juste pour représenter un peu que ces deux clubs sont vraiment assez phénoménales et vraiment des clubs hystériques le real madrid dispute sa huitième demi-finale consécutive de champions league et le bayern dispute sa sixième demi-finale consécutive enfin pas consécutive mais leur sixième consécutive j'ai un bug sixième demi-finale de ligue des champions lors des sept dernières années donc c'est vraiment une régularité assez phénoménale au haut niveau carlain sroménigueux a déclaré si une équipe qui peut battre le réel c'est le bayern je suis assez d'accord avec ça je suis assez d'accord avec ça dans les cas de demi-finaliste il y a forcément une équipe qui sort du lot je vois pas le liverpool et à roma faire l'exploit et en demi-finale vraiment ça peut être que le bayern ça peut être que le bayern parce qu'on va on l'a vu même si la juve a quand même quand même c'est vrai ils ont eu très chaud le réel dans le quart de finale ils se sont qualifiés juste grâce à un pénalty de ronado à la dernière seconde qui était assez contesté et contestable mais c'est pas forcément le débat ici donc voilà vraiment je suis assez d'accord avec mon vignette moi aussi je trouve qu'il y a pénalty mais après voilà on comprend aussi ceux qui trouvent qu'il y a pas de pénalty ça se discute après sur ce genre c'est l'enjeu des soirées c'est comme ça mais sur ce genre d'action c'est surtout la prestation de l'arbitre oui voilà 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 après au niveau du pronostic c'est une confrontation bien évidemment très très serré on n'a pas fait un petit retour d'hubert munich ce parcours ouais après il n'y a pas grand chose à dire sur le parcours du bayern c'est deuxième de poule d'ailleurs le paris saint-germain avec une poule vraiment très très faible hormis paris saint-germain bien évidemment une victoire du paris saint-germain au parc une victoire du bayern à l'alliance arena du coup bah le bayern qui finit deux secondes sa poule et qui après voilà contre besiktas en huitième des finales balade de santé en quart des finales contre sévis c'était un peu plus compliqué mais ils ont géré dans l'ensemble donc pour une qualification entre guillemets facile plus facile que le réel balade en tout cas même si on a d'énormes respect avec les clubs de sévi et besiktas qui sont plus très bel parcours européens exactement et donc voilà donc au niveau du pronostic c'est très très compliqué moi je vois à l'alliance arena c'est une vraie forteresse c'est comme l'ivapoul en feed ou encore le réel à benadeu c'est vraiment une forteresse c'est dit moins le réel à benadeu oui c'est vrai cette année moins le réel c'est pas le bon exemple mais le bain munich à domicile à forte sens de ne pas perdre enfin je prends pas trop de risques en disant ça mais bon on sait jamais on connaît très bien la capacité de renado et comme tu m'as dit avant le live il est grave de mettre la crime du coup voilà c'est vrai que ce sera très très compliqué c'est très compliqué de livrer un pronostic sur la voilà on va dire sur la sur la confrontation et les retours peut-être avantage réel parce que voilà ils ont moins d'absents ils ont plus d'expérience sont peut-être un peu plus fort mais s'il ya une équipe capable de les stopper c'est bien oui et puis surtout si on se retient en papier la roma et liverpool n'était pas en demi-finale aujourd'hui donc là ben munich a ses chances à domicile de montrer surtout qu'à l'extérieur au banal d'eau ils vont avoir moins de chance c'est maintenant en fait c'est ce sera diffusé quand mercredi 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 donc sur les antennes de lignes pour cette fois-ci bien sûr on va passer à la ligue au repas avec deux très belles affiches aussi oui deux ouais avec tout d'abord l'atletico et arsenal donc l'atletico qui a sorti le reversé qui a reversé de la ligue des champions puis c'est le troisième derrière chelsea et l'aistroma justement qui a sorti le sporting de portugal ils ont eu très très chaud au mal retour parce qu'ils étaient à un but de sortir mais au final donc du coup ils passent quand même et ils retrouveront donc arsenal arsenal le club d'artentanger qui a cette semaine qui quitterait ses fonctions à la fin de la saison donc après 22 ans passé au club et dix titres en 22 ans dont cette cup et trois championnats et une finale de l'ufa mais voilà c'est peut-être la seule tâche qu'on peut reprocher à arsene wenger c'est pas de coupe d'europe pour arsenal et donc là c'est vraiment une occasion en or d'aller au bout voilà après il ya d'autres enjeux par exemple alexandre la casette qui peut revenir au parc où il est soulevé la ligue europa là où il avait échoué avec lui la saison dernière donc pas mal d'enjeux pour ce club qui a surtout plus que ça à jouer parce qu'un championnat ils sont décrochés que ce soit devant ou derrière les adversaires sont trop loin donc ils finiront a priori sixième juste pour dire un mot sur arsene wenger j'ai vu sur l'équipe sur le journal de l'équipe ce matin que c'était peut-être pas fini en fait sa carrière footballistique il partait d'arsenal mais il avait il a dit en conférence après que c'était pour faire une pause il ya des postes à prendre dans l'europe par exemple on pense paris saint germain j'ai vu ça dans l'équipe ce matin après je pense que c'est pas une bonne solution c'est pas du tout une bonne solution soit plus un comté à paris mais aussi après c'est bon c'est pas le débat du jour mais voilà et donc l'acletico arsenal donc il a gagné 4 ans à west ham soumienne donc très belle mise en jambe avant de recevoir l'acletico jeudi soir avec un certain en la casette très fort en ce moment il a beaucoup de il revient là après sa blessure et donc l'acletico qui pour le coup l'acletico n'est pas dans une très très belle forme puisqu'ils sont sur deux contre-performance d'abord à la réelle sociétale ils ont perdu 3 à zéro et ce week-end ils ont fait match nul face aux betis 0-0 pour dire que le betis c'est une grosse équipe en ce moment ouais ouais si c'est une équipe informe mais voilà l'acletico qui pour le coup contrairement arsenal encore quelque chose à jouer au championnat puisque bon s'ils seront pas champions parce que le barça est trop loin le real madrid se rapproche dangereusement et avec une victoire le week-end prochain peuvent revenir à un petit point l'acletico donc vraiment une lutte acharnée et l'acletico qui pourra pas juste se concentrer sur la ligue au pas match aller à l'altico match aller à l'émirez donc et c'est vraiment une grosse occasion pour arsenal arsenal était sur cinq victoires consécutives à domicile 6 maintenant même avec la victoire d'hier et l'acletico baqué 100 victoires depuis quatre matchs à l'extérieur et qui vient de perdre lourdement à la réelle sociétale à la noita sur le score de 3 buts à zéro donc voilà c'est une confrontation serrée confrontation serrée pareil pareil que réel bayern n'y a pas vraiment favori enfin c'est ça qui est beau aussi dans cette demi finale de la coupe d'europe c'est qu'il n'y a aucune demi finale qui est déséquilibrée même voir le olympique de marseille après qu'on pense favori face à sa zéro mais si on se penche un peu plus dans la rencontre c'est loin d'être le cas donc voilà une confrontation serrée moi je vois pas arsenal perdre match aller après ils perdent sûrement match retour parce qu'ils sont pas très très performant à l'extérieur cette saison surtout depuis le début de l'année alors depuis le début de 2018 8 si je me trompe pas c'est 8 matchs à l'extérieur et 8 défaites donc aucun victoire à l'extérieur pas performant et on sait qu'à l'atletico au venda métropolitano l'atletico c'est assez solide malgré tout pardon c'est 4 matchs à l'extérieur 4 matchs à l'extérieur parce que c'est 8 matchs en 2018 donc à l'extérieur et du coup donc il faudra vraiment faire une grosse performance à l'allée et surtout s'imposer pour espérer voir le parc OL enfin le groupama stadium au mois de mai et c'est vrai d'ailleurs une demi finale avec deux rencontres dans deux magnifiques salles dans l'émirate c'est le magnifique salle de l'atletico le nouveau venda métropolitano qui est absolument sublime voilà on va passer à marseille marseille à ce que vous attendez tous sûrement parce que beaucoup attendent donc déjà première première info qui est tombé hier il semble le match se jouera à guichet fermé donc on va avoir une ambiance de taré comme contre le Leipzig le quart de finale on va être tous fada devant la télévision ça va être fou bref amazing c'est vraiment les mots donc pas besoin de le rappeler le quart de finale de Leipzig qui a finalement été un match allé plutôt moyen et plutôt dominé dans l'ensemble pour l'appui de marseille qui a été moins réaliste devant le but victoire 1-0 match allé fou le match retour fou ils ont réussi un balai à la rencontre et c'était vraiment pas mal non c'est Bruma qui marque non c'est au second non c'est au second non c'est Augustin pardon je ai pas oublié l'essai Augustin il marque le deuxième but et le premier c'est je me demande c'est pas Bruma il me semble que c'est Bruma deuxième ou troisième minute voilà donc c'est Bruma qui marque le but dans un zéro il fallait donc marquer trois minimum et puis c'est ce qu'ils ont fait malgré le deuxième but d'Augustin c'est voilà bon ils ont perdu Sakai entre temps ce week-end et puis une victoire 5-1 ce week-end face à Lille donc ça montre vraiment une équipe très offensive de l'lympique de Marseille qui est très très en forme et qui donc se met en bien confiance avant de recevoir Leipzig euh leipzig le Red Bull le Red Bull Salzburg voilà c'est un Red Bull aussi voilà c'est vrai le Red Bull Salzburg vont-ils les voir au stade ? On repasse ça pour la blague du coup juste pour revoir les stades aussi c'est important de dire la forme des joueurs euh Mitroglou trop grande forme Thauvin trop grande forme mais c'est celui qui éclabousse l'Europe en ce moment l'Europe on va peut-être pas abuser on va utiliser le monde dans des places de Marseille non 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 Dimitri Payet amazing bref le but non Dimitri Payet excusez-moi les deux même mais Dimitri Payet qui est incroyable parce que jambes extérieures avec l'extérieur du pied Lucan l'enroulé bref fou fou donc Payet donc Mitroglou au Campos qui a mis un but ce week-end et deux passes D ça fait au Campos quatre buts et une passe D en C3 trois buts et quatre passes D pour Payet Germain Mitroglou titulaire jeudi un pronostic ? moi je veux Mitroglou ouais Mitroglou qui est plus en forme Germain qui est vraiment régulièrement mais Germain qui a beaucoup contribué à ce que l'OM se retrouve jusque là parce que l'OM avait dû passer pour les tours préliminaires et je me souviens très bien qu'au mois d'août Germain empilé les buts pour faire la table pour aller pour aller soulever le trophée chez le deuxième olympique il faudra passer cette équipe de Red Bull Salzburg qui sur le papier est plus impressionnant que ce que l'on pense alors Red Bull Salzburg on va vite faire revoir le parcours ils sont dans les mêmes poules que Marseille au début avec Cugna Sport et une autre équipe qui est le Guy Manage en huitième le Red Bull Salzburg ils font quoi en poule contre Marseille ? ils font alors ils font 0-0 au vélo de Rome et 1-0 ils gagnent à 0 au maître tour après c'est Dortmund après tu es moins bien cette saison mais ça reste quand même une grosse performance oui oui c'était un favori sous papier à la CL3 ils pouvaient aller faire quelque chose et puis la Lazio c'est quand même un match fou qui s'est passé ils ont résigné donc ils sont premiers de leur championnat aussi avec 11 points d'avance bref il y a quelque chose à faire ils vont être champions d'Autriche ils vont être champions d'Autriche ils n'ont même plus rien à jouer en championnat puisqu'ils savent déjà qu'ils vont être champions d'Autriche je crois qu'il leur manque un point pour officialiser le titre à noter qu'ils sont invaincus depuis un an et demi à la maison un an et demi ils ont juste perdu un match amical mais bon les matchs amical voilà un an et demi dans les compétitions on va dire ça comme ça les compétitions officielles un an et demi ça veut dire que s'ils mettent un but au over home ça peut être un avantage on va revenir juste vite fait au niveau statistique qui est important ce mot statistique parce que je n'arrête pas de le rappeler c'est le joueur clé c'est Munas Dabur donc je sais pas c'est quoi la prononciation Dabur il vient du Kosovo on part pour ça c'est le meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations et c'est le meilleur buteur du club en C3 avec 8 réalisations donc c'est donc un vrai danger et d'ailleurs il a déjà marqué avec le même parce que c'est lui qui avait marqué le but du 1-0 au match allé en face de poule bref on va revoir à un match de ouf encore une fois on peut parler d'un out-sader en finale ou pas ? quand il arrive de toute façon l'équipe qui passe dans cette demi-finale sera d'Out-sader en finale face à Arsenal ou à l'Atlético mais c'est aussi un bon moyen de se réunir directement pour la Ligue des Champions c'est vrai c'est vrai Marseille peut le faire même si ça semble bon pour Marseille avec une championnat bon non ils sont 4ème pour l'instant 4ème Lyon est devant Lyon a plus rien d'autre à jouer Lyon d'ailleurs qui revient très très vite voilà très fort avec notamment le même fils d'Epaï d'ailleurs je voulais mettre un petit peu sur scène parce que la dernière fois que l'OM a perdu c'était un signe parce que la finale à Lyon voilà les esprits sont peut-être là c'est pas le sujet les esprits hein j'y crois pas moi enfin la victoire finale de l'OM après on sait jamais sur un match faudra faire gaffe à la guerre civile qui aura à Lyon si Marseille est maintenant en finale avec les superstars je pense qu'on a fait le tour de tout je pense qu'on a fait le tour de tout donc on va s'arrêter là on va s'arrêter là restez connus donc déjà bon match bonne semaine de Coupe d'Europe qui arrive ça va vraiment être passionnant à suivre je pense que vous allez peut-être vous chier dessus je pense que voilà on fera des articles post on fera peut-être même une émission pour les débriefs il y a la chaîne YouTube c'est important de rester sur YouTube il y a plein de choses qui se passent donc il y a le football il y a le tennis avec Time Break j'allais voir qu'il fait tous les mercredis tous les lundis pardon une chronique tennis voilà pour ceux qui aiment le tennis il y aura aussi du catch il y a la Coupe du Monde qui va arriver on a RedagFoot qui bosse bien en ce moment on va faire de grosses interviews carrées on va apparaître des articles sur la Coupe du Monde etc oui c'est parce qu'il prend de l'ampleur vraiment c'est avec plusieurs passionnés il faut vraiment laisser connaître on sait ça on est sur des conférences de presse on voit que Eurosport et l'équipe il commence un peu à avoir peur du coup voilà on continue de progresser même là avant de faire la vidéo j'ai eu Morada Fonseca au téléphone il m'a dit j'ai peur la Team Dada là on est en danger parce que du hotchoc du hotchoc ouais j'espère que ce sera meilleur journaliste que je suis déjà je suis déjà bref voilà donc il est presque 14h bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé nous on n'a pas mangé donc on va aller manger et on se retrouve dans deux semaines allez ciao 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 C'est parti.